Je me présente donc Florence Robert architecte paysagiste, paysagiste concepteur même pour être tout à fait exact. Je travaille sur des projets de nature en ville mais pas que, principalement sur des espaces publics et partagés et je travaille au sein d'une structure qui est installée à Bagnuff dans le 92. On va commencer tout de suite sur le plan de mon intervention en tant qu'architecte paysagiste. J'ai prévu de commencer par un peu mettre les pieds dans le plat. La biodiversité en ville, qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on la comprend et comment est-ce qu'on peut la prendre en compte ? Je poursuivrai avec voir la ville comme un écosystème qui me paraît fondamental si aujourd'hui on veut préserver la biodiversité et je donnerai un petit peu un focus sur la ville de Palaiso et je poserai un peu la question est-ce que la ville peut être créatrice de milieux ? Et puis en troisième point j'essaierai de vous montrer comment on peut agir au quotidien en faveur de la biodiversité et de la nature en ville parce qu'on a tous la possibilité. Des fois on ne s'en rend pas compte mais notre action au quotidien fait vraiment quelque chose et on peut vraiment agir en faveur de la biodiversité. Alors la biodiversité, qu'est-ce que c'est la biodiversité ? Le mot biodiversité c'est la contraction de biologique et de diversité et ça représente comme le disait tout à l'heure Martin Rowe, la diversité des êtres vivants et des écosystèmes. C'est la faune, la flore, les bactéries, les milieux mais c'est aussi les races, les gènes, les variétés domestiques. Nous autres humains appartenons à une espèce homo sapiens qui constitue l'un des maillons de cette diversité biologique. La biodiversité en ville, la biodiversité urbaine dont on parle ici, désigne l'ensemble des formes de vie rencontrées dans les espaces urbanisés. Il s'agit d'un mélange entre une biodiversité naturelle, les espèces de faune ou de flore sauvage et puis aussi une biodiversité domestique. Ce sont les variétés de plantes et d'animaux qui ont été conçues par l'homme dans lequel cette dernière aussi a une importance et peut-être très pondérance. Alors peut-on parler de sauvegarde de biodiversité dans le cadre de la végétalisation de la ville qui est un milieu quand même fortement anthropisé ? Aujourd'hui en France comme en Europe, on envisage beaucoup la conservation des zones humides, des ripiciles, à la végétation plus abondante et plus diversifiée, mais il faut aussi se garder et sauvegarder les sols pauvres et secs avec cette végétation qui est moins expressive peut-être, mais qui tout aussi fait partie de cette biodiversité que j'appelle moi ordinaire et qui participe également à ce panel de biodiversité. Il faut veiller en fait à ne pas détruire la vie, quelle qu'elle soit, qui a su par une longue adaptation développer des variétés spécifiques à un contexte, un sol et un climat. On a tendance à juger de l'intérêt d'une espèce en fonction de critères esthétiques ou d'utilités correspondant à notre culture. Par exemple, on appelle mauvaises herbes des plantes que nous considérons non conformes à l'art des jardins ou perturbant nos productions agricoles. Or les éradiquer c'est évidemment réduire la biodiversité. Si l'envahissement des massifs fleuris par telles plantes que nous déclarons invasives nous donne l'impression d'un appauvrissement, d'une uniformisation, qu'en est-il de la vie qui s'installe dans le sol autour de la racine ? Parce qu'effectivement, la biodiversité, on pense souvent à ce qu'on voit, mais la biodiversité se trouve aussi énormément dans le sol et la biomasse. Et les personnes qui travaillent sur l'agroécologie ou sur l'agriculture urbaine savent ce que c'est qu'un sol vivant. Et effectivement, la biomasse du sol est souvent une structure beaucoup plus importante sous forme de microflores, de microphones, de bactéries, de mousses, d'acariens. Dans une structure végétale spontanée, cette biomasse vivante est beaucoup plus, beaucoup plus importante que dans un massif fleuri, souvent incapable de subsister sans l'intervention de l'homme. On dit un gramme de terre, un milliard de bactéries ou de micro-organismes. Un hectare, c'est un à quatre tonnes de lombriques ou de vers de terre. Cette incroyable vie du sol est souvent trop méconnue. On commence quand même à la découvrir grâce aux travaux d'ingénieurs comme Claude Bourguignon, qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur le fait de garder les sols vivants. Dans ces micro-organismes, il y a les colamboles, acariens, il y a des alcools, il y a des bactéries filamenteuses, des amibes. Les mycorhizes, ce sont des tout petits champignons très filamenteux qui ont une place de choix pour permettre aux plantes et aux arbres de puiser leur nourriture du sol. Grâce aux mycorhizes, l'arbre assimile beaucoup plus facilement, les plantes aussi, l'eau, mais aussi toutes les matières organiques et autres composés minéraux qui sont nécessaires à leur vie. Quand on pense sauvegarde de la biodiversité, on ne pense pas immédiatement à sauvegarder la vie des acariens des sols fertiles, et pourtant la force du vivant est là, sous nos pieds. En ville, effectivement, les sols sont perturbés. Il n'existe quasiment plus sur terre de sites qui n'ont pas été perturbés par l'activité humaine. On voit bien comment l'Amazonie aujourd'hui est en train de disparaître, que le pôle sud ou l'Arctique sont en train de fondre, que les forêts primaires de Pologne sont de plus en plus de nouveau envahies et disparaissent. En fait, il y a bien longtemps que l'ensemble de notre territoire a complètement été modifié, dessiné, organisé par les civilisations successives. Il est donc mal aisé de définir des zones naturelles à préserver sans se heurter à cette question de choix. Quelle est la référence et quel est l'état de nature originelle qu'il faudrait restaurer ou qu'il faudrait préserver ? Dans la biodiversité végétale, il est intéressant de se souvenir que les variétés végétales, les sélections qui ont été faites, les associations, leur conduite, résultent du travail de l'homme. Et ça aussi, c'est une biodiversité qu'il faut penser à préserver et qu'il faut poursuivre. Parce qu'en fait, la biodiversité, c'est le monde du vivant et le monde du vivant ne s'arrête pas de se transformer. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, Martin, quand vous êtes allé sur Internet, vous avez vu qu'il y avait tant de variétés qui étaient découvertes et de choses. C'est que de toute façon, le monde du vivant, les plantes, les animaux se reproduisent, se transforment et en fonction de leur habitat qui se transforment, se transforment elles-mêmes. Et c'est le cycle de la vie. C'est normal que ça se transforme comme ça. Et c'est normal qu'on découvre des choses qu'on ne regardait pas ou qu'on n'avait pas encore vues. En fait, il faut bien comprendre que la vie, elle invente toujours. Et ce n'est pas parce qu'on le dira à nous qu'on veut la préserver qu'elle va s'arrêter d'inventer. Donc, il va y avoir encore des transformations. Il va y avoir encore des choses qu'on va découvrir. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut essayer de voir la ville comme un écosystème et pour percevoir la ville et les interactions de la ville avec son environnement et faire que toute cette ville arrive à être pas seulement la ville des humains, mais soit la ville comme un système, un cycle qui fonctionne. La structure de la ville actuellement, avec son système d'alternance de bâtis et de rues, elle constitue un peu une forme de peigne. Et c'est comme une sorte de radiateur à ailettes géant qui se chauffe au soleil. Elle est souvent noire. Les étanchéités de toiture, les enrobés de voirie, ça augmente sa capacité à capter le rayonnement solaire. Les matériaux de construction aussi, le béton, la pierre, l'acier, les structures de chaussée de la ville conservent cette chaleur qui s'accumule dans la masse pendant la journée et ne s'échappent guère pendant les nuits. L'été devient caniculaire. On a eu quand même pas mal d'exemples ces dernières années. Et l'activité humaine, le chauffage des bâtiments, les machines, les climatisations, le moteur des véhicules contribuent encore à cette montée des températures. Ce phénomène qui est appelé effet canyon commence à être bien observé depuis les années, depuis 2010, depuis notamment la canicule 2006. Alors là, je vous ai mis un peu une carte de thermographie d'été 2010 en Ile-de-France, qui est un document de l'Atelier parisien d'urbanisme, et qui nous montre les différences de chaleur. Alors, en bleu, il ne fait pas froid. En bleu, on est avec une température de 15 degrés. Le vert, c'est une température de 25 degrés et il fait quasiment 38 degrés dans d'autres zones. Donc, on voit bien quand même qu'on est dans un milieu avec des disparités. Et grâce aux caméras thermiques, on arrive vraiment à identifier les points chauds urbains autour des aires très construites. Et bien sûr, les zones les plus fraîches sont celles qui sont autour des parcs, des bois, des aires plus végétalisées. Dans notre travail de paysagiste, on remarque très régulièrement que la végétation des villes subit des stress hydriques importants. Nous remarquons qu'en milieu d'été, les arbres d'alignement des rues, ceux qui sont en première ligne dans ces conditions difficiles, à proximité des bâtiments notamment, perdent leurs feuilles les premiers. Les arbres qui sont implantés dans les parcs urbains ou dans des espaces plus généreux avec plus de sol végétalisé résistent un peu mieux. La ville, c'est un milieu très, très minéral, avec très peu de matière organique. Il y a peu de végétation, beaucoup de béton, de graves, de sol caillouteux, ce qui donne souvent des sols pauvres et peu fertiles. Et en plus, les feuilles mortes, les résidus de taille de tonte sont évacués. Quand on entretient un jardin en ville, on évacue toute la biomasse de ces végétaux et en fait, toute cette matière fertile du milieu urbain est évacuée alors que dans un milieu naturel, l'ensemble des matières organiques qui tombent des arbres, les feuilles qui tombent, viennent enrichir le sol. Le cycle « les feuilles en automne tombent au sol » constitue une litière qui, avec l'aide de la microfaune et la microflore, des fers de terre, se transforme en nutriments pour la végétation. C'est ça le grand cycle de la vie. Et en milieu urbain, ce cycle est rompu. Par la faute d'une vie des sols très pauvres en milieu urbain et de ce milieu plus chaud et plus sec qu'est la ville, les débris organiques, les feuilles mortes, les brindilles, les herbes sèches n'arrivent pas ou très très peu à s'associer avec la matière minérale aux argiles pour constituer un sol fertile. Et c'est ce qui explique que la biodiversité des sols de ville sont en train de disparaître. La matière organique qui est réduite en poussière, elle est emportée par le vent et les puits, elle n'arrive pas à rester sur le territoire même de la ville. Et l'eau, sans l'éponge qui est cette matière organique lorsqu'elle est liée aux argiles, s'échappe du milieu. Et donc, on a encore plus cet effet d'assèchement du sol en ville. Dans un écosystème naturel, on n'a pas du tout le même principe. Sur une forêt, par exemple, et dans les bois de palaiso, par exemple, les coûts d'eau sont ralentis par l'ensemble des feuilles de la structure végétale. Elle se stocke partiellement dans cette canopée. Toute cette eau reste et quand l'eau arrive enfin sur le sol, elle participe au métabolisme de la vie, de la faune, de la flore. La vie, c'est essentiellement de l'eau. Les gouttes d'eau se stockent dans la matière organique du substrat. Ça crée un humus très épais, puis ça s'infiltre le long des racines et ça va rejoindre la nappe phréatique. Ce cycle de l'eau est partiellement rompu en ville. Il est transformé en ruissellement plus ou moins rapide qui emporte toutes les matières. Les caniveaux des trottoirs, les chenots des toitures, les réseaux d'eau pluviale évacuent rapidement les puits et les rejettent via une station d'épuration loin des huiles. Les tuyaux en PVC qui ont tendance à se généraliser aujourd'hui sont très, très lisses. Ils ont une vitesse d'écoulement beaucoup plus rapide qu'un ancien tuyau en béton forcément plus rugueux. Et les forcées en herbée qui existaient avant dans les campagnes, encore plus rugueux que le béton, ralentissent encore plus les écoulements des eaux. Malheureusement, ils deviennent rares et en ville, il n'y a quasiment plus de fossés. Ainsi, les puits sont comme évacués du milieu urbain, ce qui contribue à un assèchement généralisé. Lorsqu'arrive un phénomène pluvieux très important qui dépasse la capacité du réseau, le système déborde, l'eau s'accumule rapidement dans les exutoires et les statures. En vide, on est donc dans un milieu très contrasté, sec la plupart du temps, avec de temps en temps une inondation. Enfin, je sais que la vallée de Livette est très souvent à des risques d'inondations importants à pas les eaux. Et donc, la ville n'est pas un milieu favorable à l'installation d'un sol vivant. Il y a le vent, les bâtiments créent des obstacles au vent ou au soleil. Certaines zones à l'abri ne reçoivent que très peu d'eau, de soleil. D'autres reçoivent beaucoup trop d'eau ou trop de soleil. Suivant la couleur ou la nature des façades des constructions, surface vitrée par exemple, les phénomènes de réflexion vont provoquer des surchauffes. A l'inverse, à l'ombre des constructions, il va se créer des airs plus froides. Des effets de venturie accélèrent la vitesse des vents. Les bâtiments, les murs canalisent et contraignent les écoulements d'air. Les courants d'air s'accélèrent, ils deviennent plus perturbés, plus violents. Ils entraînent des chutes brutales de température. Le climat général est modulé, un peu comme à la montagne, transformé suivant si l'on est sur un versant sud ensoleillé ou sur un versant nord, plus froid, plus humide. Sauf qu'en ville, ces modifications se jouent à une échelle beaucoup plus réduite que quand on est en montagne, souvent à quelques mètres d'intervalle. On se rapprocherait d'une sorte de climat méditerranéen d'altitude avec des changements brutaux de température. L'environnement plus minéral offre moins de capacité à réguler, à amortir les températures et les ruissellements des eaux pluviales. Et puis, il y a aussi cette question de pollution, l'activité humaine en ville concentre une production de poussière et de polluants. Et ces phénomènes divers et multiples s'associent entre eux pour former des cocktails de nuisances complexes pour la vie en général et pour l'homme en particulier. La volatilité des particules fines, grandement amplifiée par cet environnement qui est vraiment décidément plus chaud et plus sec, déclenche allergie et maladie chez les citadins. Alors, il y a quelques années, on accusait beaucoup les pollens d'être responsables de ces allergies. On sait que c'est surtout depuis quelques années que leur association avec d'autres particules fines qui augmentent leur pouvoir de nuisance. Et on s'est aperçu au démarrage, au début des années 2000, on accusait le pollen de ces allergies parce qu'en fait, on n'avait pas les instruments pour vraiment mesurer. Les capteurs d'air n'arrivaient pas à mesurer les microparticules qui étaient trop fines et n'arrivaient à capter que les pollens qui étaient beaucoup plus gros. Donc, ces phénomènes, ils sont globaux, ils impactent toutes les villes, que ce soit au nord de l'Europe, au sud, sous toutes les latitudes. Et résultat, la ville, c'est un peu un enfer pour les arbres. La survie, les conditions de vie des végétaux sont difficiles. Un arbre vit 25 ans en ville, alors que normalement, un arbre de constitution moyenne, c'est à peu près 250 ans. Il y en a qui vont même jusqu'à 300, 400 ans. Donc, si pour les arbres, la ville est un peu difficile, on s'imagine bien que pour la vie de l'homme, c'est exactement pareil. Et puis, il y a les infrastructures de la ville qui sont aussi des ruptures de milieu. Donc, non seulement la ville est un territoire difficile, mais en plus, la ville a besoin de liens de connexion avec les autres villes et le citadin a besoin de se déplacer. Et donc, on crée des infrastructures et ces infrastructures ont un double rôle. C'est vrai qu'elles font à la fois, elles coupent les milieux et donc elles empêchent à la biodiversité animale de conserver son territoire. Elles dispatchent et vraiment morcèlent le territoire. Et en même temps, d'autres choses, c'est-à-dire que le déplacement, les graines se déplacent, ces corridors qui se créent, ce sont des véritables trames vertes parfois, ces ruptures, amènent d'autres choses, d'autres animaux, d'autres plantes et souvent des invasives. C'est vrai qu'avec la pandémie de la COVID, on a bien compris que les déplacements étaient porteurs de tout un tas d'éléments qu'on n'arrivait pas forcément à contrôler. Mais c'est vrai que depuis toujours, il y a eu ce transport de plantes et ce transport d'animaux par le transport maritime ou les bactéries, les graines, les micro-organismes dans le terreau des plantes, le plancton dans les cales des cargos, les parasites dans les emballages. Ça a toujours existé et ça existe depuis très, très, très longtemps. L'ensemble des écosystèmes naturels et urbains sont mis en concurrence avec l'arrivée d'un truc qui a la capacité de profiter de ces déplacements. Et effectivement, les plantes, les espèces qui vont se déplacer et qui vont s'adapter le mieux sont les espèces qui sont généralistes. Parce qu'effectivement, une espèce dite généraliste, que ce soit la flore ou la faune, c'est une espèce qui peut se développer un peu partout, qui n'a pas besoin d'un milieu très spécifique. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a une uniformisation des milieux et qu'aujourd'hui, on aimerait bien préserver différents types de milieux pour préserver une biodiversité. Et la ville, donc, n'est pas un milieu très favorable pour le maintien de la biodiversité pour toutes ces raisons-là et toutes ces questions. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est un peu de la question de la biodiversité sur la ville de Palaiso, suivant l'analyse que j'ai pu en faire. Moi, à partir de certains éléments, bon, je connais peut-être certainement moins bien la ville que vous, mais j'ai mon regard de paysagiste concepteur qui me fait aller chercher des éléments et s'y comprendre. Effectivement, Palaiso, c'est une ville qui a déjà un territoire, une commune, un territoire très diversifié. Je trouve que c'est un peu un archipel d'espace de nature et de biodiversité entre l'espace naturel sensible, la forêt d'Omanial, les différents parcs et jardins qui sont sur le territoire. Je vous propose un petit rappel historique un peu du développement de la ville. Alors, je ne sais pas si vous voyez, oui, est-ce que vous voyez ma souris ? Oui, Florence, on voit bien votre souris, juste pour vous dire qu'au niveau timing, on est un peu… Je ne vais pas assez vite. Gentiment, je vous le dis. Non, mais vous êtes très bien. Donc, on va aller. Donc là, c'est la carte Cassini qui date du 18e siècle. On voit au centre Palaiso, on voit très bien dessiner les rigoles sur le plateau de Palaiso. On voit bien dessiner le plateau et la fracture du plateau. Et on voit la vallée de Livette en bas. Et on remarque qu'effectivement, Palaiso, c'est plutôt une zone très ouverte. On ne voit pas trop de représentations de boisements. Sur la carte d'état-major de 1866, là, on a toute une description. On voit le développement, d'abord l'arrivée du chemin de fer, 1860. Le développement de la ville de Palaiso le long de la route de Paris. On sait très bien que l'arrivée du chemin de fer a été très porteur pour le développement de la ville, notamment par tous ces Parisiens qui venaient prendre le frais et s'acheter et se faire construire des belles maisons. Et puis, on voit toujours le plateau de Palaiso. Et on remarque, ce que j'aime bien, moi, sur les cartes d'état-major, c'est que ce sont très justement dessinées, les voies avec les plantations d'arbres et d'alignement. Toujours l'évolution du territoire. À gauche, vous avez une faute aérienne de 1960. On voit bien la ville de Palaiso, toujours le long de ses routes. Et puis, le plateau qui est complètement agricole avec l'élément du fort au centre. Et à droite, 1976, l'arrivée de l'école polytechnique sur le plateau. Encore plus rapidement, 1996, sur la gauche, l'école polytechnique est bien installée. Et la carte IGN, pardon, la faute aérienne IGN de 2018, on voit effectivement, Danone est arrivé, Thalès est arrivé, le cluster est installé. Là, je vous ai mis une carte, un extrait du schéma régional de cohérence écologique de la région, où là encore, on voit bien que Palaiso est une commune charnière. Elle a sur son territoire un certain nombre de points qui sont importants dans les continuités écologiques. Et à ce titre-là, elle se doit d'œuvrer pour aller vers plus de biodiversité et de répondre aux attentes du schéma régional de cohérence écologique. Je vous ai mis aussi ce petit extrait du PPRI, donc le plan de prévention des risques d'inondation. Et on voit bien que la commune de Palaiso sur la vallée de Livette est vraiment très impactée par ces notions d'inondation. Donc, de l'eau, il y en a. Effectivement, sur le territoire, là, on a en vert un peu plus sombre. Donc, en rouge, c'est les limites de la commune. En vert sombre, effectivement, ce sont toutes les zones boisées. Donc, on voit bien qu'il y a des zones importantes, mais qui sont quand même un petit peu émiettées. Là, c'est l'hydrographie de la commune. Donc, les rigoles qui sont toujours présentes et qui, maintenant, je sais qu'il y a eu des aménagements pour cyclistes pour pouvoir se promener. On voit bien la vallée de Livette en bas. Le plateau agricole, qui est encore une partie qui est encore existante au nord de la commune. Il y a encore des espaces ouverts et le reste est quand même très, 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 très dense. Mais il y a tout un tas de petits éléments végétaux à l'intérieur. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, la ville a des atouts parce que je dirais que c'est assez rare d'avoir une commune avec autant de diversité relativement importante. C'est une commune qui a un grand territoire avec beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Et donc, effectivement, la commune s'est beaucoup engagée avec différentes actions, la gestion différenciée des espaces verts. Mais il y a beaucoup de communes d'Île-de-France qui se sont mises à réfléchir à cette notion de gestion différenciée, d'essayer de planter, de préserver effectivement le patrimoine. La végétalisation des cours d'école, c'est effectivement une chose qui se fait de plus en plus et qui est très intéressante pour éviter les pics de chaleur, notamment au moment des mois de juin. Et effectivement, c'est aussi une commune où non seulement la commune elle-même s'engage vers ces éléments, mais il y a aussi au niveau des habitants et des associations énormément de choses qui se passent. Donc moi, je me dis que la commune a tout à fait les éléments pour faire. Mais il y a aussi un peu les faiblesses. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a un risque majeur de fractionnement des espaces. Il y a énormément de choses qui se font. Il faut arriver à trouver du lien. Alors peut-être que le monsieur de la EMAGIC, l'association, avec son idée de tramverbe, pourrait justement tisser des liens entre ces différentes parties. Pour préserver la biodiversité, il faut vraiment préserver les liaisons entre tous ces espaces de nature et de biodiversité. Il faut préserver les existants au maximum, les arbres, les friches, préserver les coteaux, puisque les coteaux sont encore fortement boisés. Et on sait que sur tous les coteaux de l'Essonne, que ce soit ici ou sur la commune de Brouillet aussi plus loin, on a des soucis entre les affleurements d'eau et la structure végétale. Et si on urbanise trop ces parties-là, on peut avoir des soucis en termes d'effritement des terrains et des sols. Il faut bien évidemment minimiser les surfaces imperméables au profit des zones perméables, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à des fois désimperméabiliser des voies, faire des voies à chaussée drainante, faire des rues jardins, quand on peut, dans certains quartiers. Il faut restaurer les sols perméables, c'est-à-dire qu'il y a des sols perméables, mais qui sont en mauvais état parce qu'ils sont plus assez fertiles. Donc, vous trouvez des, instaurer des actions pour restaurer ces sols et aussi végétaliser partout où on peut. Dans la ville, il y a tout un tas d'espaces qui sont ni des parcs, ni des jardins, qui sont des pieds d'arbre, qui sont des franges de bord de rue où on peut tout à fait végétaliser. Dès qu'on végétalise, on permet à viser les sols, on permet au sol de respirer, on permet une humidification de l'air et on peut faire quelque chose assez rapidement. Et pour terminer, je voudrais juste vous montrer comment chacun de nous peut agir. Il y a des choses très simples à faire et je dirais qu'une des choses qu'il faudrait faire, c'est que la ville, comme toute ville, la ville de Palaiso, compose une diversité de milieux dans son architecture et dans ses quartiers. Il faut absolument qu'on mette, il faut investir tous les espaces publics comme support possible à la conservation de la biodiversité. Et donc, il faut cultiver la diversité de ces micro-lieux urbains qui existent et les mettre en lien avec les grandes échelles de paysages que sont les bois, le plateau, la vallée d'Yvette. Et comme ça, on arrivera à faire un écosystème et on arrivera à recréer des écosystèmes autonomes. Mais pour ça, comment est-ce qu'on peut être acteur chacun en tant qu'individu ? En une minute, Florence. En une minute, je vais aller très vite. Il faut déjà comprendre ce qui se passe dans le sol. Il ne faut pas l'imperméabiliser, il faut pailler le sol nu, il faut éviter le chamboulement des sols, il faut laisser pousser. Il faut affûter son regard vers l'infiniment petit pour comprendre, laisser passer les adventices, laisser passer la petite faune dans son jardin, sur son balcon. Déjà, ne pas arracher ce qui pousse simplement, c'est peut-être déjà un premier pas. C'est apprendre à voir les structures végétales, regarder et comprendre toute la vie qui accompagne ce qu'on met en place. Apprendre à connaître la biodiversité, alors c'est peut-être s'intéresser aux associations environnementales, mais je crois que les palaisiers vraiment s'en occupent. Participer aux sciences participatives du muséum, parce que quand on apprend à connaître, on comprend les choses et dès qu'on les comprend, on les accepte. Et dès qu'on accepte l'adventice, on accepte la mauvaise herbe. Et finalement, pour accepter la biodiversité et la comprendre et accepter qu'elle intègre la ville partout, il faut changer notre regard sur cette nature et cette biodiversité ordinaire qui a quand même une certaine beauté, une certaine esthétique. Et il faut effectivement qu'on change le regard sur cette biodiversité végétale extraordinaire. Merci pour votre attention.